Donc là on va faire un petit tour vraiment génial, une nouveauté qui vient juste de sortir, tu vas adorer je pense. Ici tu as une carte de prédiction, ici j'ai un étui avec des cartes à l'intérieur, tu vas sortir donc vas-y je t'en prie tu mets toutes les cartes visibles sur la table, regarde s'il manque pas de cartes. C'est bon il manque pas de cartes ? Ok tu les poses là et je vais pas toucher du tout aux cartes pendant tout le tour. Donc là premièrement je vais poser quatre questions et à la fin on va arriver sur une seule carte et on verra si cette carte là elle est importante ou pas, tu verras pourquoi. Donc première question tu aimes les arc-en-ciel j'imagine ? Oui. Ok c'est joli les arc-en-ciel, il y a plein de couleurs. Il y a peut-être une couleur parmi toutes celles qui existent dans un arc-en-ciel, qui forme un arc-en-ciel, il y en a une que tu préfères. Laquelle ? Le vert. Donc ce que tu vas faire, tu vas prendre les cartes comme ça une à une et tu vas déposer en épelant à chaque fois le mot qui correspond. Donc V, tu peux épeler, vas-y dis. E, R, T. Super. Deuxième question, tu vas regarder autour de toi et tu vas nommer n'importe quel objet. Ou alors si tu peux, si tu veux pas nouvel un objet, soit une ville, un pays, un prénom, ce que tu veux. Ou un objet comme tu veux. Table. Table ? Vas-y donc t'es pas le mot table. T. A. B. L. E. Ok. Troisième question, tu es plutôt, tu préfères les comédies ou les films d'action ? Les comédies. Comédies. Donc tu épelles comédies. C. O. M. E. D. I. E. Et enfin la dernière question, est-ce que tu es plutôt du matin, plutôt soirée ? Soirée. Tu préfères la soirée ? Oui. Ok. Donc tu épelles le mot soirée. Et la dernière carte qui va rester ici, là, quand tu auras tout distribué, il restera une carte ici, ce sera la carte qu'on va sélectionner. D'accord ? Donc tu épelles le mot soirée. S. O. I. R. E. Et là, on arrive sur une seule carte. Tu la prends, tu la mets de côté. Ici, voilà. Et donc là, on va regarder la prédiction. Donc c'est écrit. Après avoir répondu aux quatre questions, vous arriverez sur une seule carte et cette carte sera la seule carte rouge. Et là, on s'aperçoit que malheureusement, elle est... Noire. Elle n'est pas rouge. Et si tu t'étais arrêté avant, tu serais tombé sur que des cartes noires aussi. Il y a des rouges, mais elles sont bien après. Et si tu t'étais arrêté sur une carte après ou avant, je ne me rappelle plus dans quel sens c'est, tu serais tombé sur une carte noire, les rouges tombent bien après. Donc c'est dommage. Et tu sais que l'étui, il est rouge, donc forcément les cartes, le dos de ces cartes sont rouges. Donc, j'avais raison. Tu viens tomber sur la seule carte rouge. La seule. Parce que c'est la seule carte rouge. Vraiment. Tu crois pas ? Tu vois que les autres, elles sont rouges aussi. Tu penses ? Tu es vraiment tombé sur la seule carte rouge. Parce que tu vois, ici, nous n'avons que des cartes à dos bleus. Et tu peux tout examiner. Il n'y a que des cartes à dos bleus, sauf celle sur laquelle tu t'es arrêté. C'est la seule carte rouge. Voilà, mes amis, pour ce tour fabuleux qui vient de sortir, qui s'appelle Profil de David Jonathan. Franchement, je vous conseille de l'acheter. C'est vraiment une tuerie. Voilà, j'espère que cette démo vous a plu. Je vous dis à bientôt. A très vite. Merci.